bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien donc aujourd'hui on va faire les écorces d'orange du de a jusqu'à z puisque dans une précédente vidéo j'avais pas terminé on m'avait fait la remarque donc je refais une autre tranquillement sans stress et puis n'ayant pas jusqu'au bout donc là j'ai quatre oranges que je vais éplucher avec un mon économe bien sûr laver et essuyer puisque on va utiliser les écorces d'orange donc forcément on lave et puis on essuie donc une fois que c'est fait on coupe un petit peu en tout petit et puis on les met dans une passoire et puis on a plusieurs façons de les sécher soit sur le chauffage soit au four soit au soleil c'est tout dépend de l'endroit où vous êtes donc ou de l'endroit où vous habitez donc voilà moi j'ai opté pour la solution du four je chauffe le four cinq minutes j'éteins et puis je mets mes écorces d'orange sur la plaque et puis je referme et je laisse je les étale dedans et je laisse sécher et je fais comme ça jusqu'à ce que j'ai fini il faut faire il faut répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez le résultat souhaité voilà donc là c'est bon ensuite on va moudre le tout bien sûr que ce soit transforme en on va les transformer en épices donc voilà que ce soit bien 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 moulu donc je vais le faire en deux fois c'est une première fois c'est pas assez moulu donc je teste c'est un petit peu encore assez granuleux donc là je retente encore une et une deuxième fois et puis là c'est bon c'est bien 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 moulu donc c'est tout après on met ça dans des petites boîtes à épices et puis on peut aromatiser genre le poulet ou les gâteaux ce que vous voulez donc voilà voilà les amis la vidéo est finie je vous dis à une prochaine fois donc on se retrouvera pour une autre recette merci pour votre soutien n'oubliez pas de liker et de partager et de commenter sale moelle